bonjour à tous c'est Mitsu3D aujourd'hui un petit test de filaments de chez Sovol grâce à Mia qui m'a envoyé un échantillon de deux bobines enfin c'est même plus un échantillon c'est deux bobines la première bobine que j'ai choisi en tricolore silk PLA violet vert et cuivre la deuxième bobine couleur choisie par mes soins couleur or et rose qui sera à gagner sur le groupe Alfred Mitsu et les makers donc si vous voyez la vidéo à temps vous pourrez aller sur le groupe pour participer au jeu concours que je n'ai pas encore lancé donc attendez deux trois jours et une troisième bobine que j'ai fait envoyer à un des autres administrateurs de notre groupe Alfred Mitsu et les makers pour avoir deux tests différents donc un grand merci à Mia qui nous permet de faire ce test du coup à réception la seule chose que je trouve dommage sur ces bobines mais c'est pas lié à Sovol c'est lié au bobinage carton qui se déforme ça m'a pas dérangé on va dire parce que je suis sur un axe qui se met au milieu de la bobine mais pour ceux qui vont sur des machines comme les Wanao qui se mettent sur des roulements attention à vérifier à ce que le carton soit bien un plan des deux côtés pour pas que la bobine puisse tomber pendant l'impression ça va éviter d'une bah éventuellement de casser un petit truc sur autour de votre imprimante voire sur votre imprimante même si les chances sont faibles et d'abîmer encore plus la bobine en carton donc ça se redresse c'est pas catastrophique le fabricant je pense qu'ils peuvent corriger quelques défauts de fabrication mais on va dire le réglage sous vide de la bobine au moment de la mise sous vide pour éviter l'humidité on peut tirer un petit peu moins au vide ça c'est mon avis voilà donc nouveau filament silk de chez Sovol ici du silk PLA tricolore marqué ici alors je vais le relire à l'endroit vert violet et cuivre existe en bicolore plusieurs coloris différents on va vous en faire un gagné sur le groupe facebook alfred mitzou et les makers d'ici quelques jours donc la suite en vidéo alors voilà le petit souci sur les bobines carton alors oui c'est bien pour la planète ça recycle mais on peut les recevoir légèrement pliés comme ici on a les tireuses sous vide qui mettent sous vide les bobines sous le sachet plastique qui sont réglés un peu trop fort donc je pense qu'il faudrait que le fabricant il prenne en compte et tire un peu moins sous vide quitte à prendre le risque d'avoir un petit peu plus d'humidité et encore c'est relatif ça peut se corriger déjà à la maison et surtout ça évitera à ceux qui ont des dérouleurs sur roulements les quatre roulements où on pose la bobine directement dessus qu'on peut avoir sur la certaine wanao et sûrement plein d'autres imprimantes d'avoir des bobines qui potentiellement peuvent tomber pendant l'impression alors moi sur la 3 dire je suis sur un tube donc je la pose directement sur le trou central donc je n'aurai pas ce souci mais c'est un point qui peut être à améliorer pour le fabricant clairement ça peut éviter des petits désagréments pour l'utilisateur et voilà l'impression en cours du premier filament en test à 50% de sa taille origine avec des vitesses de remplissage avant jusqu'à 80 millimètres par seconde le résultat a l'air plutôt propre les reflets commencent bien visibles pour on en sera une impression un peu plus technique que ce filament voilà le rendu pile poil une fois fini on va laisser refroidir un petit peu avant de l'épaulé il ya deux trois petits traits de streaming très fin mais sinon on peut voir les couleurs qui sont absolument magnifique donc là imprimé une araignée un peu style steampunk j'adore ce style avec des petits engrenages des petites choses un peu de partout donc le rendu d'impression un dessous quasi nickel les parties en dévers sont plutôt bien imprimé toujours un petit une petite peur sur ces parties ici surtout sur les pla silks qui rebiffent assez facilement sur une ventilation et des gros des verts le dessous est plutôt propre les reflets couleurs sont juste absolument magnifique le violet très présent devant le verre et le cuivre est de ce côté franchement je kiffe je vais débloquer les articulations avec les micro points de streaming qui est dedans et regardez ce que ça donne après moi elles sont même pas bloqué elle bouge à la main donc voilà nous voilà je les mises en forme légèrement pour la poser comme ça vraiment le rendu des couleurs pour vous montrer le plus en détail possible les reflets qui passent dans tous les sens voilà donc finalement de chez sauvol du pl à silk et tricolore ici c'était le violet le verre et le cuivre vraiment très très réussi et je suis surtout le fait des parties en dévers qui sont dans les plus compliqués à imprimer pour le site le reste le reste reste plutôt propre difficile à voir ici parce que ce sont des petits engrenages en vidéo je sais pas si vous verrez assez les détails pour voir que c'est propre en tout cas vraiment très content du résultat